Ça tourne, Maurice ? Ouais, ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perry. Après plusieurs mois de confinement, il est temps, mes chers cocos, de se déconfiner. Je vous propose de faire ça en musique, non pas avec une exclusivité, deux exclusivités, mais trois exclusivités. Non, mais là, ça fait six. Ouais, t'as raison, ça fait six. Trois exclusivités. Qui dit musique, dit enceinte Bluetooth. Je vais aujourd'hui vous présenter les trois derniers bébés de chez LG. La LG X-Boom Go PL7, mais aussi la LG X-Boom Go PL5. Et quand on a le papa et la maman et qu'on est enceinte, on a aussi le bébé, la X-Boom Go PL2. Je vous les déballe et je vous les présente, après le générique. Passe-moi voir le gros canif, Maurice. Merci. Unboxing time. Hum, ça sent bon le neuf. Alors dans les trois boîtes, on retrouve bien sûr les trois enceintes, et à chaque fois, un câble USB type C pour la recharger, mais aussi bien sûr les manuels et garantis. Alors ces trois nouvelles enceintes de chez LG, et bien sont les remplaçantes des enceintes de 2018, qui s'appelaient PK3, PK5 et PK7. Et PK6, c'est ma cousine. Alors comme vous pouvez le voir, leur design a totalement changé, et c'est pas plus mal. Les anciennes, je les trouvais un petit peu carrées. Je préfère bien mieux cette rondeur et cette texture tout en douceur. Elles sont toujours toutes les trois certifiées IPX5, c'est-à-dire qu'elles vont résister par exemple aux éclaboussures à la piscine, ou même à la pluie. Mais attention, il ne faut pas les immerger. C'est pas fait pour ça. Et de toute façon, on ne peut pas écouter la musique sous l'eau, coco ! Pour ces trois nouvelles éditions, LG a encore fait confiance aux fabricants audio haut de gamme anglais, Meridian. Ils ont été fondés en 1977 ou 1977 pour les Suisses au Royaume-Uni. Meridian Audio crée donc des systèmes haute performance en partenariat avec des grandes marques de voitures comme Jaguar ou Land Rover. Ils sont aussi à l'origine de nombreuses avancées technologiques dans l'audio, comme par exemple les haut-parleurs actifs qui sont alimentés pour faire tout péter. Et ils ont aussi créé le premier processeur serein numérique au monde. Et leur enceinte la plus chère vaut quand même 10 000 euros. Donc niveau audio, ils sont calés les cocos ! Alors ce n'est pas Meridian qui a fabriqué les trois haut-parleurs, c'est bien sûr LG, mais Meridian a mis toute son expérience à l'intérieur pour donner le meilleur rendu audio. La PL7 et la PL5 sont équipées de radiateurs pour les bases, pour bien les développer. Elles sont aussi les deux équipées de jeux de lumière. Quant à la PL2, elle n'a pas ces deux options. Elles sont toutes les trois équipées du Bluetooth 5.0. Vous allez aussi pouvoir les trois les appairer à une deuxième enceinte pour activer le mode stéréo. Et en plus de ça, la PL7 et la PL5 ont une option Party Link. Et là, vous allez pouvoir appairer jusqu'à 100 enceintes en même temps. De quoi faire péter la barraque ! Niveau bouton sur les trois enceintes, c'est la même chose et il y a tout ce qu'il faut. Le bouton Power pour allumer. On a aussi le bouton d'appairage Bluetooth. Le volume moins, le volume plus. Le bouton Play Pause, qui vous permet aussi avec deux clics d'avancer d'une chanson et avec trois clics de revenir à la chanson précédente. Et en laissant appuyer ce bouton, vous allez pouvoir déclencher soit Google Assistant ou soit Siri. Salut Coco ! Salut ! En quoi puis-je vous aider ? Pourrais-tu dire à Maurice qu'il est vraiment exceptionnel ? Et pour terminer, niveau bouton, on a encore le Sound Boost qui va donc booster le son et les basses si vous avez besoin de plus de puissance. Ensuite, dans leur dos, on a un petit capuchon étanche qui est très facile à mettre et à enlever. Là, c'est bien joué. On a une entrée USB A pour y brancher par exemple une clé USB avec des MP3. Une entrée auxiliaire pour y brancher quelque chose avec une prise mini jack. Par exemple, si vous avez un vieux MP3 qui traîne. On recharge tout ça avec une prise USB type C. On peut faire Reset si on a fait une bêtise. On peut aussi activer les lumières ou les désactiver directement depuis là sans passer par l'application. Et on peut activer le mode Dual et le mode Multi aussi ici. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Alors sur la petite, j'ai cherché à un moment où était le capuchon et en fait, il y a une petite flèche juste ici, il est juste là. Alors chez elle, on a le petit trou Reset pour faire Reset. On a le mode Dual Stéréo, une entrée mini jack comme je vous ai expliqué avant et on la recharge aussi en USB type C. C'est le pied. Alors bien sûr, ce sont des enceintes nomades. On va vérifier ça avec leur poids. 1,4 kg pour la grosse, 626 g pour la moyenne et 350 g pour la petite. Donc nomade, ultra nomade et supranomade. Avec le petit emplacement sympathique pour la dragonne. Qui dit aussi 3 tailles différentes, dit aussi 3 puissances différentes. 30 watts pour la plus grosse, 20 watts pour la moyenne et 5 watts pour la petite. Bien sûr, ces 3 jolies bébêtes peuvent se contrôler par une application dédiée, l'application X-Boom. Vous allez pouvoir grâce à l'application voir quelle enceinte est connectée, son niveau de batterie. On peut aussi accéder au mode Wireless Party Link pour le mode double stéréo et pour le mode multiple. On peut aussi activer soit le Bluetooth, soit directement la prise mini jack en auxiliaire. On peut aussi commuter le mode standard ou le mode boost. Et on peut aussi régler bien sûr tout le jeu de lumière. On a pour ça l'option Party ou à terre. Et je parle pas des toilettes. Forest pour ceux qui aiment la nature. My Style. Et bien là, vous allez pouvoir personnaliser le jeu de lumière comme vous le désirez. Et puis le mode off pour ceux qui veulent être tranquille. On a le droit d'être tranquille aussi. On peut bien sûr aussi contrôler directement le lecteur de musique. Avancer, reculer, stopper et régler le volume. C'est jamais facile de montrer la qualité réelle d'un haut-parleur en vidéo. Mais mettez un casque. Je vous les fais écouter une par une. Et dites-moi dans les commentaires celles que vous préférez. Et je vous donnerai aussi bien sûr mon avis juste après. Musique, Maurice. Musique, Maurice. Musique, Maurice. Bon, on va pas se mentir. Le son est super bon. Celle que je préfère niveau son, et bien c'est la PL7. C'est celle qui a le plus large spectre. Le plus de puissance. Donc pour moi, c'est la meilleure des trois niveau son. Après la PL5, franchement, elle se débrouille hyper bien. Que dit Watt de différence ? Grâce au radiateur de ces deux-là, les basses sont très maîtrisées. Si vous en voulez plus, vous n'avez qu'à activer le Sound Boost. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de la basse, mais ça écrase pas non plus les médiums et les aigus. La petite, elle est plus nomade. Elle a pas les radiateurs. Vous aurez un petit peu plus froid. Mais elle délivre un son aussi, malgré sa taille, super bon. Niveau autonomie. LG nous annonce pour la PL7 24 heures. Alors moi, j'ai tenu 10 heures, mais avec le son pratiquement à 100% et les lumières allumées. Donc si vous voulez 24 heures, il faudra plutôt être vers les 50 sans les lumières. Pour la PL5, on est sur 18 heures. J'ai tenu 8-9 heures, avec bien sûr le son pratiquement à 100% et les lumières allumées. Donc 18 heures, ce sera plutôt 50% de volume sans les lumières. Et quant à la petite PL2, LG nous annonce 10 heures. Eh bien, j'ai tenu 9 heures. Bien sûr, il n'y a pas de lumière et j'avais le son à 80%. Donc là encore, pour les 10 heures, c'est plutôt 50% du volume pour y arriver. En tout cas, pour les 3, elles ont une excellente autonomie qui vous permettront de faire la fête toute la nuit. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien, vous pouvez les alimenter avec la prise USB type C. Niveau codec audio, c'est du tout bon. Elles supportent le AAC et vous pouvez même les connecter à votre téléviseur LG en Bluetooth pour avoir un son surround. Plutôt sympa si vous avez une télévision LG. Et en plus, il n'y a pas de fils qui vont traîner. Eh bien, voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Alors, ces 3 nouvelles enceintes de LG, eh bien, m'ont convaincu. Elles vont pouvoir m'accompagner dans mon sac à dos, au bord de la piscine ou même en camping. Elles sont nomades, elles ont un très bon design. Elles résistent aux éclaboussures et sont très solides. Elles obtiennent donc l'hashtag top de chez top. Si vous voulez vous les procurer, il y aura les liens dans la description. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce méga bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous ! Eh, tu sais quoi, Maurice ? Je crois qu'on va avoir de nouveau une exclusivité dans l'audio chez LG prochainement. Un truc vraiment sympathique de chez Sympathie. Ça, c'est la classe. Ça, c'est de la chance, Maurice. Pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu. Laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu. Laisse-moi un joli pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu. Laisse-moi un méga pouce bleu, dents de bleu, dents de bleu.